Beaucoup de personnes me demandent à quoi me sert ma notoriété et à quoi ça sert que je fasse des vidéos préventives etc. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, il y a une vidéo bonus, le bien que je peux faire autour de moi grâce à ça et grâce à vous également. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à la vidéo bonus, c'est très important, restez jusqu'à la fin et vous verrez à quoi me sert ma notoriété. Salut les amis, j'ai un plan du tonnerre en ce qui concerne les paris sportifs. Je mets le Snapchat d'un ami à moi, j'en parle dans toutes mes vidéos tout simplement parce que c'est de loin le meilleur. N'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, il s'affiche juste ici, vous n'êtes pas obligé de parier comme je le dis à chaque fois. Alors d'aujourd'hui si je comptabilise, Trillionnaire Prono m'a fait gagner pratiquement 1000€. Si vraiment vous suivez ces pronostics de A à Z, vous serez probablement gagnant si vous ne faites pas n'importe quoi. Toutes les semaines et tous les mercredis, il met un pronostic gratuit, c'est pour ça que je vous invite fortement à le rajouter sur Snap. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'on peut vite tomber dans la dépendance. Je vais quand même vous parler de mon frérot, là c'est pas de la publicité, c'est un partage. Il fait des directs sur Fortnite, alors il a plein de niveaux exceptionnels, mais au moins vous pouvez jouer avec lui, il joue avec ses abonnés. Je mets son logo juste ici aussi pour que vous puissiez le rejoindre. On peut passer à cette *** de vidéo. Salut Internet, c'est comment ? Comme vous l'avez compris, j'ai un masque sur moi. Grâce à ce masque, je vais essayer de sensibiliser les gens par rapport à la maladie d'Alzheimer. J'ai pris une chaise roulante avec moi et je vais, à l'aide de la chaise roulante et du masque, me faire passer pour une personne âgée en leur faisant croire que je suis handicapé et qu'en plus de ça, j'ai Alzheimer. Cette expérience servira tout simplement à voir si les gens sont plus tentés à m'aider ou s'ils sont plus tentés à profiter de ma faiblesse et de ma maladie, justement pour me voler ou pour me faire du mal. C'est un masque qui coûte assez cher et c'est un masque qui est très réaliste comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va passer à la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin et on se retrouve pour une conclusion comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, je suis avec Edgar et Valentin. Comme j'ai pris un masque de personne âgée, j'ai également pris les vêtements. Une paire de chaussures un peu vieillot. Un haut de survête un peu vieillot. Un bas de survête un peu vieillot. Et bien entendu, le fameux masque qu'on va bien évidemment mettre. J'ai en prime une chaise roulante. Et je vais faire croire aux gens dans la rue que je ne sais pas du tout où je suis, que j'ai Alzheimer. Pour voir si les gens sont plus susceptibles de m'aider ou s'ils sont plus susceptibles de profiter de la situation et de me dérober ma sacoche ou de me dérober ce que j'ai sur moi. Je vais mettre le masque et on se retrouve après sur la chaise roulante. Voilà les amis, là on est équipé avec des lunettes. Maintenant, on va aller voir des gens et on va les rendre au fond. Bonjour monsieur. On est bien à Avignon ici ? Non, on est... Comment on fait pour retourner à Avignon ? L'ingemmerde ! Bordille ! On est bien à Avignon ici ? Avignon ? Oui, je suis complètement déboussolé. Comment je peux faire pour entrer à Avignon ? Comment vous êtes venu là ? Il y avait quelqu'un avec vous ? Je ne me rappelle plus. Vous voulez qu'on aille voir avec vous, je ne sais pas, la police ou quoi ? Oui, s'il vous plaît. Ben oui, si possible. Mais il n'y a pas de problème monsieur. Vous voulez qu'on vous pousse ? Non. Tu me rappelles plus ? Ah oui. J'oublie. Ah oui. Vous voyez la caméra ? Oui. Oui. Ah, c'est bien. On est compris. En tout cas, vous êtes au top. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui, s'il vous plaît. En arrière ? Oui, s'il vous plaît. Ah, merci monsieur. Ben rien. On est bien à Avignon aussi. Au revoir. On est à Avignon ? Oui, oui. On est bien à Avignon. Excusez-moi madame. Comment on fait pour aller à Avignon, s'il vous plaît ? Avignon ? Oui. Oulà, c'est pas là, hein ? C'est ça. Et comment on fait pour y aller ? C'est ça. Ah, tu t'es un balai... Excusez-moi monsieur, mesdames. Comment on fait pour aller à Avignon, s'il vous plaît ? Pour aller ? Avignon. À Avignon ? Oui. Ah oui, c'est très 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 long, il faut prendre le train. Qu'est-ce que je fais ici ? Ah. Vous avez une carte d'identité, peut-être ? Vous voulez que je regarde dans votre sacoche ? Ah. Ouais, je vais regarder si vous avez une carte d'identité. Alors là, il n'y a rien. Il y a un téléphone déjà. Il y a un téléphone. Il s'enregistre, oui. Vous voulez que j'arrête ? Non. Une caméra cachée. La caméra, elle est là. J'ai bien fait de hésiter un peu avant de piquer les sous. Oh, il est super bien ce masque, hein ? Ah ouais, ouais. Bonjour. 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 Comment je peux faire pour aller à Montpellier ? Oh là, il faut prendre l'autoroute. C'est comme l'Alzheimer, j'oublie. Ah. C'est une heure, on a déjà eu. Je ne sais plus. Il va falloir aller au commissariat, alors. Vous savez comment vous vous appelez, monsieur ? Yves. Yves. Yves ? Madame. Oui. Il n'a fallu pas la police. Pourquoi ? Ah, c'est la caméra cachée ? C'est du, je suis en train de... Non, venez, je t'explique. Non, c'est mon premier. Vous êtes en train de filmer, là ? Moi, je dois appeler la police. Allez-y, madame. On a le droit de filmer. Allez-y. Ouais, ouais, je dois appeler la police, là. J'ai pas la photo déjà fait là-bas. Allez-y, allez-y. Voilà. C'est pour défendre la maladie d'Alzheimer, mon dame. Ouais, mais c'est-y. Le plus inquiétés, on va appeler la police, C'est pour sensibiliser les gens. C'est pour sensibiliser les gens, madame. C'est pour sensibiliser les gens, madame. Allez-y. Allez-y, madame. Allez-y. Allez-y. Il est où, le problème ? C'est que vous êtes pas tranquilles. Vous faites peur aux gens, l'espèce d'imbécile. C'est pas comme ça. Non, c'est pas grave. Vous êtes la seule à réagir comme ça. Vous êtes à côté de là. Allez-y réagir comme ça. Vous êtes des malades à la seule. Mais c'est vous qui êtes malamentale. Vous faites peur aux gens. Et vous savez quoi ? Avec votre réaction, je m'allais voir ici. Non, parce que ma réaction, Ma réaction, c'était de vouloir appeler le commissariat pour vous porter ce coup. Oui, mais la réaction n'est pas bonne. C'est pour défendre. Non, défendre. Je suis en train de parler. J'ai rien à foutre. Je me traite de débit. Je vais pas te respecter. Il y a tout le monde qui me traite de débit. Je me traite de débit. Mais c'est vous, madame, à côté de la plaque. Vous êtes les seuls à réagir comme ça. Vous êtes la seule. C'est pas ici, Montpellier. C'est où, s'il vous plaît ? C'est pas là, on est à Marseille. Je crois que je me suis perdu. Mais perdu ? Qui est perdu ? Je sais pas. Je comprends pas là. Vous avez quelque chose ? Vous avez un téléphone ? Vous voulez peut-être l'en appeler quelqu'un ? Je sais pas. Vous avez pas... Quelque chose ? Une carte d'Amstit avec... Je sais pas... Une pochette avec la carte ? On va appeler. On va regarder. Mais juste... On vérifie. On est pas à Montpellier, ici. Ah mais j'ai pas pris le téléphone. Quel téléphone ? Moi je n'ai pas pris moi. Monsieur s'il vous plaît ? Non, non, j'ai rien pris du tout. Quel téléphone ? J'ai rien. Voilà j'ai coupé le téléphone. J'ai rien d'autre. Non, je n'ai rien du tout. Je compare vous sur mon téléphone. Je vous remets pas. Je m'en rementre pas. Je m'en remempre. La verre. Me Joshou. Vous pouvez me rendre mon téléphone si vous plaît ? Ok le téléphone. Rendez-lu le téléphone, rendez-lu le téléphone de suite. Doucian à toi. Rendez-lu le téléphone de suite. C'est mon grand-père Ah ouais c'est ton grand-père Ah ouais c'est mon grand-père Comment je m'appelle ? Je sais pas je m'en bats les c***** Et après Déjà j'ai repris les films, j'ai repris quoi J'ai fait des trucs bizarres Je suis parti pisser, j'allais revenir C'est quoi ce truc bizarre là ? Pourquoi ça m'en regarde qu'on me dit ? Je suis censé avoir Alzheimer et toi tu profites Que j'ai Alzheimer pour prendre le téléphone pour me pousser Tu sais pourquoi tu m'as poussé ? J'ai poussé, j'allais pisser, j'allais revenir c'est tout Je téléphonais mon collègue, tu me rends fou En plus au final c'est pas vrai Le téléphone je l'ai pris, j'allais le garder Mais c'est quoi genre le délire vidéo pas vidéo ? Tu vas passer sur Youtube ? Non mais ça va, je m'en bats*** Bonne soirée On teste les gens, quand on voit que c'est débordi On essaye de faire en sorte qu'ils ne recommencent plus D'accord donc vous mettez des vidéos, vous balancez les gens On balance les gens On les balance, oui tu as raison Et après on met les vidéos sur internet Et après ici on fait porte plainte s'il faut Moi j'ai mon grand-père, tu vois le téléphone comme ça Je suis derrière, je fais une expérience sociale, c'est un vrai grand-père Je vois ça, je t'explose la tête Je te l'ai rendu le téléphone Tu l'as rendu, pourquoi tu pars pas ? Parce que je me dis que tu avais sous le tube, moi je pars Bouton ! Non mais il n'y a pas de message, je recommande Tu vas me suivre jusqu'à où là ? Mais je vais te suivre, vas-y je cache moi En plus je vais faire un trégion de domicile, c'est ce que tu vas faire Mais je vais rien faire du tout Tu as préféré qu'on aille au commissariat plutôt que de faire ce que je vais te dire Tu vois la c'est une chaise roulante Est-ce que tu es handicapé ? Non ? Fais la pente Il est pas bien il parle Fais la la pente Fais la Fais la bien Et à deux Allez allez elle ne têle pas Elle ne têle pas le Allez allez freins-pas Elle ne têle pas droit Elle ne têle pas droit Elle s'est éclatée ! C'est bon ? Te compte pas ça Ecoutez toi Respect frérou Attends pas je me suis fait إ ends Vas-y me touche pas, je t'ai pas touché moi, me touche pas, un autre il film il est content, par contre moi je vois ma tête sur Youtube, je vois ma tête pas floutée sur Youtube, là tu auras des problèmes je te le dis. Tu as la chance qu'on ait un chiffre, parce que c'est que de moi ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le nom à ta mère. Tu parles plus avec toi. Tu parles au bouton que tu as goûté. Fais le gros c'est le buisson, là t'en prie. C'est pas le gros c'est le buisson il m'a dit. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter de filmer, c'est bon la journée j'en ai assez eu aujourd'hui, entre les fous et les voleurs. C'est bon. Ouais il a éclaté ça là. Ça c'est le genre de gens qui méritent d'être balancés quoi, c'est ça qui m'a... Allez on va ramener la chaise roulante, on se retrouve à la fin chez moi pour une conclusion comme d'habitude, on fait la téléportation Valentin. Eh ben non, je me téléporte tout seul. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vais vraiment enlever le masque. Oh putain ! Comme vous l'avez vu on est tombé sur une personne qui était complètement hystérique j'ai envie de dire. Nous ce qu'on voulait c'était justement voir la réaction des gens pour voir... Justement c'était pour défendre la maladie d'Alzheimer qui touche beaucoup beaucoup de personnes. C'est un truc que je n'accepte pas et que je ne comprends pas. Si vous voulez nous rajouter sur les réseaux sociaux, nous avons Snapchat et Instagram. Notre Snapchat il s'affiche juste en dessous, c'est camoff, c-a-m-off. Notre Instagram c'est cam-off-officiel. Pour tout ce qui concerne notre marque de vêtements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Je remercie également toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne qui est juste derrière. Je remercie aussi Lobbyfun qui était là, je remercie Edgar qui était là aussi pour cette expérience sociale et qui malheureusement ne peut pas venir avec nous faire l'outro. Je vous mets un petit site aussi où vous pouvez faire des dons pour améliorer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Je vous invite fortement à aller faire des dons, à aider la recherche parce que si un jour on arrive à soigner cette maladie, ça ne sera que bénéfique pour la plupart des gens. Voilà, le message que je voulais faire passer c'est de faire attention à vous. Faites attention si vous êtes une personne vulnérable, si vous avez de la famille qui est dans cette situation, ne les laissez jamais seul et essayez aussi de simuler leurs souvenirs, de simuler leur mémoire pour les aider à ne pas oublier ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été. C'était Camoff, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle expérience sociale ou pour un tout nouveau piège, je ne sais pas ce que ça sera. Portez-vous bien, faites attention à vous. C'était Camoff, à mercredi prochain. Ciao ! Une personne qui m'a contacté, elle s'appelle Nicolas. C'est une personne qui est gravement malade. C'est une personne qui a des enfants, une personne qui a une femme. Il nous a demandé de l'aider tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il a une maladie qui est équivalente à un cancer des os. Salut Anthony, je me présente. Je m'appelle Nicolas. J'ai trois enfants de 12, 10 et 7 ans. Deux filles et un garçon. Voilà, je fais appel à toi car je sais que tu peux faire énormément de choses et que tu as la main sur le cœur. J'ai du mal à faire cette vidéo car je n'ai pas du tout l'habitude de demander de l'aide. Mais là, on ne sait vraiment pas du tout quoi faire. J'ai une sponglarzite ankylosante et la maladie de Crohn. Ce sont deux maladies auto-immunes. Et mon épouse est aide à domicile et elle a besoin de sa voiture pour aller travailler tous les jours. Mais malheureusement, elle arrive en fin de vie. C'est mon trio de 1998. Nous ne pouvons pas faire de crédit à cause de ma maladie car pour la banque, je ne suis pas une personne de sûr. Et on a besoin d'une voiture fiable pour pouvoir aller chercher nos enfants, les amener, faire quelques activités à l'extérieur et surtout mon épouse pour aller travailler. Je ne te remercierai jamais assez si tu peux faire quelque chose. Et encore merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as aidé. Bonjour à tous, je suis Nicolas et je tenais à faire cette vidéo pour vous remercier car grâce à vous, on n'aurait jamais pu atteindre ces sommes-là. Au jour d'aujourd'hui, la cagnotte s'élève à 1328 euros. Donc pour cela, merci du fond du cœur. La voiture est bien réservée à notre nom. Et ça, c'est une autre facture comme quoi il a refait une partie de la carrosserie. C'est tout simplement formidable d'être autant humain et encore une fois, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur, Rolizu. Bon, mais voilà, nous avons enfin récupéré la nouvelle voiture, une Nissan Micra. Je vous la montre. Très belle, très propre. On va rentrer à la maison car je viens d'aller chercher mon petit à l'école. Je tenais encore une fois à vous remercier du fond du cœur et merci encore du fond du cœur à toi, Anthony, car sans toi nous ne serons jamais arrivés. Avoir la main sur le cœur comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Je te remercie encore mille fois. Non mon petit, regarde-le. On vous fait de gros bisous et encore merci. A plus tard. Ciao.